Bonjour chers amis de taureau, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de belles vacances, un beau mois d'août. On se retrouve pour le mois de septembre avec un très joli tarot que j'aime beaucoup qui s'appelle le tarot des éléments, une grosse boîte, et les 22 arcanes du tarot de Marseille pour compléter la lecture, pour avoir des précisions un petit peu plus denses, un peu plus fines qu'avec un seul tarot. On commence ce mois de septembre avec le foyer qui est le 4 de feu, qui va être le 4 de bâton et la force. Le 4 de bâton, le 4 de feu va nous parler du foyer, va nous parler de sécurité, va nous parler de se retrouver dans un cadre sécurisant et apaisé. D'accord ? Le 4 de bâton, c'est vraiment on se sent dans la sécurité et en même temps, on est dans la célébration de quelque chose. Il peut y avoir un nouveau départ comme ça sur septembre au niveau de ce que vous avez bâti, au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous avez envie de faire vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre famille. Si vous êtes célibataire, c'est par rapport à ce que vous avez bâti. Mais de se retrouver un petit peu dans un cadre sécurisant, comme si on faisait le point, un petit peu comme si on faisait un peu l'inventaire de tout ce que l'on avait qui pouvait nous rassurer. D'accord ? On sort un peu tout ce qu'il y a dans les armoires et on regarde et on compte, on dit « ça j'ai, ça j'ai, ça j'ai ». On regarde plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide sur ce début septembre. Et on est plutôt dans l'union, on met la priorité, on met l'accent sur ce qu'il y a de solide dans notre vie. D'accord ? De ce qu'il y a de durable, de solide, nos priorités, nos valeurs. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de valeur. Vous alliez, les taureaux, beaucoup à l'instinct, à l'intuition et vous dites « c'est par là qu'il faut que j'aille ». Vous voyez ? Suivant des critères qui vont être définis par quelque chose de très intuitif, très instinctif. On n'est pas dans le matériel matériel forcément, même si c'est une question. mais on est dans, ok, c'est cette route, c'est ce chemin que je dois emprunter. Vous avez une espèce de, voilà, et puis vous êtes très moteur, vous emmenez tout le monde avec vous. Et puis, on a la force qui va nous parler de, vous voyez ? Alors, moi, j'aime bien la force, on a un lion dessus, mais c'est vrai, pour moi, ça vous correspond bien. C'est ce côté très, qui peut être un peu lent, un peu laborieux, un peu, je mets les mains dans le cambouis, j'y vais avec ténacité, punacité, même si je dois ramer un peu, mais j'y vais, vous voyez ? Ce côté, je ne lâche pas. Et avec la force, on vous parle que vous avez surmonté des peurs, que vous avez affronté, que vous avez découvert des peurs, même parfois profondes, que vous aviez, qui se sont révélées, que vous n'attendiez pas à vivre ça, et que vous avez surmonté tout ça, et que ça vous a fait grandir intérieurement, que vous avez maîtrisé la bête, vous voyez ? En tout cas, vous êtes sur le point, vous êtes sur un cheminement comme ça, où on maîtrise mieux, on maîtrise un peu nos émotions. Du coup, ça donne quelque chose d'extrêmement sécurisant, mais très, mais assez flamboyant quand même, pour vous, les taureaux. Le caillou dans la chaussure, le défi, le défi. Alors, je vais vous parler de et et ou, c'est-à-dire, ça peut être un personnage. On a le fils de terre, qui est un peu l'équivalent du valet de Denier, le fils de terre et le battleur. Donc, il peut s'agir d'un personnage plutôt masculin, mais allez, ça peut être une fille aussi, plutôt masculin, qui vous perturbe, qui vous a perturbé, dans la sphère privée ou professionnelle, et on va retourner sur le professionnel, mais qui est venu vous apporter ce petit flambeau. Ça peut être quelqu'un qui vous a perturbé. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un double discours. Ça peut être quelqu'un qui est venu, à un moment donné, vous promettre quelque chose ou vous séduire. Et puis, finalement, ça s'est révélé soit une planche pourrie, soit une illusion, soit vous vous êtes fait des illusions sur ce personnage-là, d'accord ? Ça peut être pro, perso, je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut y avoir un personnage qui est venu un peu vous déstabiliser. Et justement, il a fallu que vous vous accrochiez, que ça vous a peut-être fait un petit peu peur, que ça vous a un petit peu remis en question, les taureaux. Et puis, et où, donc, vous verrez, mais professionnellement, il y a comme un nouveau départ qui se fait attendre. C'est comme si vous étiez arrivé au bout d'un parcours professionnel, où vous aviez envie d'un nouveau travail, ou carrément d'un nouveau poste au niveau de votre travail, que vous êtes arrivé au bout, et que vous avez envie d'apprendre autre chose. C'est comme si là, avec toutes les épreuves là que vous avez passées, pour moi, je ressens, vous avez, ça vous a, vous voyez quand je disais que vous êtes axé sur un nouveau chemin, vous savez que là, vous avez besoin d'autre chose. Vous savez que vous avez besoin d'un autre, d'une autre nourriture, que vous avez besoin de grandir aussi professionnellement, et que vous avez besoin d'apprendre des choses. Parce que franchement, avec le Fils de Terre, on est vraiment dans l'apprentissage, dans une volonté de tout découvrir, avec enthousiasme, vous voyez. On est vraiment à vouloir tester de nouvelles choses, même dans la matière, parce qu'on est vraiment dans la Terre, dans le denier, donc on est vraiment à vouloir recommencer quelque chose, de se lâcher un petit peu, de s'amuser avec le battleur, de jouer un petit peu avec tout ça. Mais ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que ça, ça va être le défi pour vous sur septembre. Comment je vais mettre ça en place ? Ce qui va vous aider, mes chers amis, eh bien, c'est encore de la Terre. C'est le 6 de Terre. 6 de Terre, la moisson, qui va être le 6 de denier, où on va nous parler, évidemment, avec la moisson de récolte, mais moi, je vais aussi vous parler d'échange. C'est-à-dire, pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé auparavant. Donc, on est vraiment dans un échange, dans du relationnel pour moi. Au niveau de la moisson, là, je le lirai plus comme le 6 de denier. Pour moi, on va vraiment être dans l'échange. Je te donne, tu me donnes. Je te donne une graine. Tu me donnes une plante, un machin, je ne sais pas. Vous voyez, on est dans cet échange. On est dans cette abondance relationnelle. Avec le 6 de denier, en tout cas, le 6 de Terre, on est vraiment dans l'échange. Je sème une graine, je récolte une plante. Donc, on est dans l'abondance. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression, au niveau relationnel, ce que vous allez semer, les idées que vous allez semer, etc. Vous allez voir. Il va se passer des choses. Et en plus, on est avec l'empereur. L'empereur, lui, il va cadrer. Lui, il va donner des nouvelles règles du jeu. Donc, c'est comme si vous maîtrisiez ce domaine-là. C'est comme si vous alliez imposer vos règles du jeu. Alors, imposer, c'est un mot peut-être un peu péjoratif. Mais en tout cas, vous allez être fidèle à des règles que vous allez vous fixer et que ça va rouler, quoi. Vous voyez ? Vous allez totalement maîtriser cette sphère relationnelle. Je cadre les choses. Je donne un sens aux choses. Je maîtrise ce domaine-là. Donc, il y a une espèce de maîtrise et d'abondance relationnelle là sur vous, les taureaux. Beaucoup dans la communication, beaucoup dans la créativité relationnelle et en même temps, avec un discours, j'ai l'impression, très rassurant ou qui va rassurer les autres. Ça va nous donner quoi, les amis ? Ben, on a quand même cette petite mère d'air qui est un petit peu la reine d'épée. Qui, elle, cette mère d'air ? Alors, j'ai envie de dire un petit peu ce qu'il y a. La terre au printemps, c'est beau. Donc, avec l'air, on est dans les idées. Les nouvelles idées, les pensées, etc. On est dans le verbe. On est dans l'expression. On est dans le mental. La mère d'air, c'est la reine d'épée. On est dans quelque chose qui va être très mental, dans quelque chose qui va être extrêmement calculé. Et en plus, on a le diable. Donc, on a à la fois de la créativité avec le diable, du discours, de la séduction, de la passion. Et en même temps, on a quelque chose de très rationalisé avec la mère d'air, de très froid en même temps, de très clair, de très limpide, de très analytique, d'assez tranchant, d'assez... C'est quelqu'un qui sait faire le tri et qui sait ne pas faire de concessions s'il ne faut pas faire de concessions. Donc, on est dans quelque chose de très... Pour moi, les taureaux de très maîtrisés entre ce que je veux, je l'aurai. D'accord ? Le diable, il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et encore une fois, ce n'est pas du tout péjoratif. Il est extrêmement créatif. Il sait séduire son public. Il peut exposer devant du public ce qu'il veut, c'est-à-dire ses idées, ce qu'il pense, la façon dont il a envie de le faire, surtout qu'on a un empereur juste avant. Pour moi, les taureaux, ce mois de septembre, s'il faut négocier quelque chose au niveau du travail, s'il faut négocier de l'argent, c'est OK. Je pense que vous allez avoir le sang-froid de le faire, que vous allez avoir les arguments pour exposer ce que vous avez envie de revendiquer. Parce que là, clairement, on est, je te donne, tu me donnes, mais les règles du jeu, ça va être ça. Et en plus, moi, je veux ça. Donc, ça peut être, je négocie un nouveau poste, ça peut être, je négocie une rupture conventionnelle, ça peut être, je négocie un contrat avec un prêt bancaire. et j'ai tous les arguments et toute l'analyse. Je maîtrise tout ça pour pouvoir convaincre mon auditoire. Pas mal du tout. S'il s'agit d'une relation, s'il s'agit, c'est pareil. On est, là, on n'est pas dans la tiédeur, on est dans la passion, on est dans une passion maîtrisée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait très bien où mettre les limites de cette passion-là, d'accord ? De ne pas se laisser totalement bouffer, envahir, phagociter par cette passion-là. On est encore une fois dans la maîtrise des choses. Pas mal, les taureaux, pas mal. Ça change des autres mois. Et puis, c'est beau. Alors, on a le 6 d'air en dos de coude, en dos de deck, par exemple. Le 6 d'air va nous parler, l'air libre. On a envie de respirer. Mais, les taureaux, vous allez respirer sur ce mois de septembre. En tout cas, sur cette fin septembre, avec ce 6 d'air, il est possible que vous quittiez une situation qui vous déplaise. Vous mettiez en place un départ de quelque chose, d'accord ? Donc, en tout cas, cette notion de prendre l'air de quelque chose, donc de prendre du recul, de s'extraire d'une situation avec ce 6 d'air. Bravo, les taureaux ! Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi des pouces et des machins. Retrouvez-moi sur Facebook ou sur Instagram si vous souhaitez une guidance personnalisée. En attendant, je vous embrasse. Passez un bon, bon, bon mois de septembre. Ciao, ciao !